Sur ces lignes de remplissage, 250 000 flacons sont produits chaque jour. A l'intérieur, une substance en vogue depuis quelques années, du e-liquide, utilisé dans les cigarettes électroniques. Installée à Rorback-les-Bitsch en Moselle-Est, l'entreprise Gaia Trend ne vous dira rien, mais c'est elle qui est derrière la marque Alpha Liquide. L'entreprise a débuté son activité fin 2010. Pionnière en France, elle détient aujourd'hui 50% du marché français. Mais comment est fabriqué ce e-liquide ? De quoi est-il composé ? L'entreprise nous ouvre son laboratoire. Ces flacons aujourd'hui sont composés de propylène glycol, de glycérine végétale, d'alcool, d'arôme et de nicotine. Ce sont des matières premières qui sont utilisées dans l'industrie agroalimentaire, soit pour des supports de sauce ou pour des supports de l'arôme de pâtisserie par exemple. Vous les retrouvez dans votre dentifrice. Ce sont des matières premières qui ne sont pas nocives et qui sont de qualité alimentaire et USP. Donc USP, qualité pharmaceutique. Le seul produit qui est en fait chimique, c'est la nicotine. Des produits inoffensifs, donc utilisés dans l'alimentaire, mais à ce jour aucune réglementation ne cadre la composition d'un e-liquide. Gaia Trend s'impose alors un cahier des charges strict et se veut transparent. Une fois la solution complète et homogène, le bidon est analysé et peut ensuite passer sur les lignes de remplissage. Donc là nous sommes en l'occurrence sur un e-liquide Passion avec un dosage de 19,6 mg. Passion mais aussi ananas décliné avec 5 taux de nicotine de 0 à 19,6 mg par millilitre. Les combinaisons sont nombreuses. Dans son stock, Alpha Liquide propose 97 saveurs. Tout simplement pour répondre à un panel global de vapoteurs en fait. Vous allez retrouver le vapoteur qui a besoin d'arômes plus tabac, d'arômes plus gourmands, d'arômes plus fruités. Donc à chaque saveur, son vapoteur. 130 à 150 colis sont expédiés chaque jour vers les boutiques de cigarettes électroniques. En 4 ans, Gaia Trend a multiplié son chiffre d'affaires par 150, passant de 300 000 euros en 2011 à 45 millions d'euros cette année. Le marché de demain, l'Europe dans un premier temps, puis les Etats-Unis et le continent africain. L'entreprise investit également 10 millions d'euros pour fabriquer la première cigarette électronique made in France. Nous sommes encore en projet, donc je ne peux pas dévoiler l'ensemble des secrets, mais je dirais qu'elle va se rapprocher encore davantage du vrai geste du fumeur, ce qui lui permettra encore plus facilement d'oublier qu'il a une cigarette électronique. Oublier la cigarette électronique et par là même réduire le taux de nicotine. La vapoteuse devient un nouveau produit de consommation, malgré une utilisation encore décriée, faute de données sur ses risques à long terme. En France, on compte actuellement 2 millions de vapoteurs.